Musique Voilà, ça c'est une longue histoire. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, de mon grand-père et de mon père. Je suis la troisième génération d'entrepreneurs. Je viens de la grande distribution. Dès que j'étais en âge d'avoir un peu d'argent de poche, j'achetais des swatchs. J'adorais les swatchs. Donc j'avais une collection de swatchs à la maison et je changeais. Et voilà, c'était rentré déjà dans mon idée. Je trouvais que le produit et le design étaient très très beaux. Donc je me suis mis à en acheter. Et puis les swatchs, c'était peu cher. Donc j'en profitais pour m'en acheter. Donc c'est comme ça que tu as commencé à devenir une vraie collectionneuse ? Pas une vraie à cette échelle-là. Mais voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la montre. Après, à mes 18 ans, ma grand-mère m'a offert une très belle montre. C'est une breteline que j'ai toujours et que je chéris. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors c'est le design, les finitions, les mouvements, le travail. Parce que quand on a la chance de visiter des ateliers ou des manufactures de mouvements, de se rendre compte de tout le travail qui a été fait pour arriver à mettre l'ensemble des composants dans une petite boîte. Alors ça fait une dizaine d'années. Et je me suis rendue sur ce salon plusieurs fois afin de rencontrer les indépendants. Et j'ai rencontré Peter Spickmarin qui avait déjà dix ans d'ancienneté dans le milieu horloger en tant qu'indépendant, reconnu en tant qu'indépendant et on s'est très très bien entendus. Et on a décidé de collaborer ensemble. Alors quand j'ai vu ses produits et l'ensemble de sa carrière et en discutant énormément avec lui, qu'il y avait énormément de potentiel à faire avec cette marque et qu'elle avait un grand futur et qu'on pouvait aller dans la construction de cette marque ensemble. C'était la boîte, déjà la boîte Piccadilly que nous avons toujours actuellement. Elle est intemporelle. Elle est intemporelle. Je pense qu'elle peut vivre et évoluer au fil des années. Elle est moderne tout en étant ancienne. Donc c'est parfait. Après le deuxième atout, c'est ces aiguilles qui sont en forme de cœur et qui vivent et qu'on peut faire vivre sur l'ensemble de nos montres. Qui sont très reconnaissables. Qui sont très reconnaissables. Après il y a le bleu, le fameux bleu Spickmarin, le bleu électrique, le bleu roi. Déjà ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Donc c'est bien tombé. Et voilà, ce bleu est magnifique, électrique. Et c'est aussi notre signature. Donc c'est à quelle période que ça se passe ? 2011. Au début, il y avait plus ou moins des monoproduits avec Peter. Et on a décidé ensemble de construire une marque. Donc de créer des collections. Mon entrée avec Spickmarin et de travailler avec Peter, ce n'était pas seulement de l'investissement du capital. C'était vraiment de travailler et collaborer avec lui. Et qu'il m'apprenne le métier horloger. Parce que je ne le savais pas. Donc il m'a formée. Ça a été un peu mon mentor au fil de ces années pour m'expliquer la complexité du milieu horloger. Et après on s'est répartis un peu les tâches. Peter est par sa passion. Le design, la création, les mouvements. Et j'ai travaillé avec lui sur la comptabilité, la gestion, la communication, le marketing. Pour vraiment le laisser libre dans sa tête pour pouvoir faire sa création. C'est notre liberté. C'est-à-dire de ne l'être rattaché à personne. On a une très grande liberté d'investissement. C'est une société qui date de l'année prochaine. On fêtera ses 20 ans. Donc voilà. Ce n'est pas une entreprise qui est sortie l'année dernière. Remarquable. Pas forcément. C'est tout le travail d'une équipe. Donc c'est toute une collaboration avec les designers, avec la communication et le marketing pour se rapprocher le plus possible des clients et de créer des collections. Depuis 2017, on a fait un gros saut dans l'inconnu. On a créé notre mouvement. Je pensais qu'une marque indépendante devait avoir son mouvement in-house. Donc il s'appelle Essema. Je ne veux pas dire que je n'ai pas investi. Je me suis mis en collaboration avec un atelier qui est à la Chaux-de-Fonds. D'accord. Avec lequel je travaille depuis plusieurs années et où on a pu développer ensemble le mouvement in-house de Spikmarin. On en a sept en tout. Sept mouvements. Voilà. C'est peu connu, mais il faut qu'on communique sur la capacité de Spikmarin de créer des mouvements in-house. Ah, 100% Swissmeb. 100% Swissmeb. Oui, ça a toujours été mon objectif. Bien sûr, on sait très bien que le 100% Swissmeb n'existe pas. Le saphir, le cuir, le croco, malheureusement, sont faits encore dans les pays étrangers. Mais l'ensemble des composants sont faits en Suisse. Bien sûr, le coût de production est plus élevé, mais c'est 100%. C'est-à-dire que si je marque Swissmeb sur ma montre, c'est du Swissmeb. Et donc aujourd'hui, à l'époque, quand tu es arrivé, Spikmarin devait produire quelques dizaines de montres par an. Voilà, une dizaine de montres. Aujourd'hui, on en est où ? On en est où ? On se rapproche des 300 pièces par an. Alors, on a plus ou moins trois bulles aujourd'hui, à l'heure actuelle. On a le côté États-Unis, Amérique du Nord. Deuxième gros pôle, nous avons toute l'Asie, l'ensemble de l'Asie, hors Chine. Et le troisième, qui c'est l'Europe. Alors, ça a évolué au fil du temps. Au tout début, quand je suis arrivée, lorsqu'on a regardé un peu l'ensemble de nos clients, on s'est rendu compte que c'était beaucoup des collectionneurs qui achetaient un monoproduit fait sur mesure, rien que pour eux. Au fil du temps, on a créé des collections. Et le travail a été aussi de pouvoir avoir une nouvelle génération de personnes. Alors, pas forcément des collectionneurs, mais peut-être des connaisseurs. Donc, aujourd'hui, en 2021, on peut dire que notre clientèle touche à peu près 50% des milleniums. Ce qui était un très, très long travail de communication avec des explications sur nos produits que l'on a depuis 4-5 ans. et toujours ces collectionneurs qui cherchent toujours le monoproduit. Alors, l'année 2020 a été un peu chaotique. Il s'est passé des événements un peu partout. Nous, le jour au lendemain, on a dû s'arrêter de voyager, de rencontrer nos clients, de faire des événements, de faire des salons. Donc, on a utilisé le digital, comme beaucoup. et surtout pas d'arrêter d'investir et de produire des nouveaux produits. Alors ça, c'est la distribution. On a pu conclure des nouveaux marchés pendant cette période-là et faire des ouvertures, plusieurs en Europe et quelques-unes en Asie. Donc, ça a été très important de voir et de concrétiser que même pendant cette période de Covid, les distributeurs et les clients font confiance à Spikmarin. Je le vois très bien. Il faut toujours être optimiste. Le futur de Spikmarin, je le vois très bien parce que l'année prochaine, on va fêter les 20 ans. Et on est en train de préparer un nouveau projet pour l'année prochaine pour fêter ses 20 ans. Super. Et puis, montrer que la marque est toujours là, existante et ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Alors, taille humaine. Taille humaine. Taille humaine. On est un peu une sorte de start-up. On est une petite équipe de huit. Donc, voilà. Il faut qu'on reste à taille humaine. Mais avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, je peux monter très haut en capacité. Pour moi, je vois d'un côté très positif d'apporter une touche féminine dans un milieu où l'horlogerie, aujourd'hui, se porte aussi bien par une femme que par un homme. C'est un œil neuf que, je pense, qu'en tant que femme, on peut apporter sur la création, le design, les coloris, sur la création de ces nouveaux produits. Malheureusement, ou heureusement, on n'est que deux, aujourd'hui, à être propriétaires de marques horlogères. pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. pour moi, pour moi, pour moi,